S'opposer à tout ce que signifie l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Il y a ce soir des dizaines et des dizaines de manifestations un peu partout qui se passent aux États-Unis. Dans à peu près toutes les grandes villes, il y a actuellement des gens qui, comme nous, se rassemblent. On s'attend évidemment à ce que ça brasse un peu côté américain. Nous, on veut juste dire que, dans le fond, on s'exprime en solidarité avec ces gens-là et on ne va pas les juger si ça brasse. Je pense que si une personne d'extrême droite comme ça a été élu ici, j'ose croire que ça brasserait autant, si non plus. Ce qui semble important, sans bien savoir qu'on s'est étudé, la pourriture de Donald Trump est maintenant président des États-Unis. Une marée de rune s'étend désormais jusqu'à nos forces. Dès que le système électoral en place dans la plupart des pays occidentaux fait en sorte que les gouvernements se suivent et se ressemblent un peu partout, les électeurs et électrices américains et américaines ont opté pour un changement un peu plus radicales que d'habitude. La vague d'extrême droite populiste qui prend l'offre dans plusieurs pays telles que la France, l'Angleterre et la Grèce trouvent désormais un écho en Amérique du Nord. Si la libération de la représentante d'un statut co-libéral Hillary Clinton n'a pas été considérée comme une victoire, celle de Trump annonce maintenant la pire. On en a hâté d'être toujours les perdants et les perdantes de leur système. Nous ne voulons plus choisir entre la peste et le choléra pour nous diriger. Vos élections, nous ne nous ont jamais rien donné. Face au racisme et au sexisme de Donald Trump, face à sa richesse, son dédain des pauvres, des personnes handicapées et de la communauté LGBTQ, l'assemblons-nous pour crier haut et fort que l'extrême droite ne passera pas et que nous serons solidaires d'une bonne partie de la population américaine qui subira prochainement les foudres de Trump. Il a été élu tout en ayant des propos miségynes et fait face actuellement à plusieurs accusations d'agressions sexuelles. En plus, il dit qu'après la campagne électorale, la première chose qu'il va faire, ça va être de les poursuivre pour diffamation. Il a fait une campagne tout en faisant la promotion d'une vision reproductrice et d'objectification du corps des femmes. Il a pu avoir de tels propos dans l'espace public et accéder au pouvoir. Nous souhaitons témoigner de notre solidarité aux Américaines et aux personnes des communautés LGBTQ qui devront se battre pour leurs droits fondamentaux. Si Trump veut s'attaquer à nous, il devra faire face à notre rapport de force car tous ensemble, nous pouvons vaincre son discours de haine et sa propagande fasciste. «Alerta ! Alerta ! » Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.